... Hello, hello, Stéphane Edouard, ton sociologue non lénifiant sur la thématique des relations hommes-femmes, qui quand il ne fait pas une fiche de lecture sur un ouvrage pointu, sur un ouvrage relativement conceptuel avec un grand extrait sec, comme c'était le cas avant-hier, je t'invite d'ailleurs à cliquer là si jamais tu ne l'avais pas encore regardé ma fiche de lecture sur l'âme de la femme de Dina Lombroso, et bien quand il ne fait pas cela ton sociologue préféré, enfin pour être plus précis et arrêter de me faire emmerder par les féministes et les féminazis, je ne suis pas que sociologue, je suis sociologue, ingénieur et entrepreneur, voilà, donc vous ne me ferez pas dire que je ne le suis pas sociologue, vous ne me ferez que dire que je suis plus que sociologue, voilà, ça c'est pour les trois petites pucelles qui se battent sur ma page Facebook là, et qui mettent en cause mes diplômes. Faites une prépa, apprenez à compter, faites une école d'ingénieur, faites un troisième cycle en sociologie, montez deux boîtes, soyez en croissance 9 années sur 10, faites de la télé, faites de la radio, écrivez des bouquins, puis ensuite vous me reparlerez de vos petits cours là, soulignés au stylo 4 couleurs, hein, voilà. Voilà, alors, ceci étant dit, aujourd'hui, vidéo légère pour contrebalancer, pour toujours obtenir une espèce d'équilibre, aujourd'hui on va balayer ensemble un article qui m'a particulièrement amusé, un article de médias mainstream, hop, je vous bascule sur mon écran. l'article est d'une certaine Camille Emmanuelle, pseudo ou pas pseudo, peu importe à la limite, journaliste, pas au chômage manifestement, et spécialiste des questions de sexualité, et qui vient de sortir l'être à celle qui lit mes romances érotiques, et qui devrait arrêter tout de suite. Un essai dans lequel elle balance sur les méthodes de production quasi industrielles de ces romances érotiques. Bah oui, vous savez, si vous avez simplement vécu sur terre au cours des 5 ou 6 dernières années, vous savez que le type de nouvelles, le type de roman le plus acheté par les femmes depuis le succès de Fifty Shades, on sait très bien que ce n'est ni un essai, ni un roman d'amour au sens romantisme des 18ème, ça s'appelle du même porn, ce sont ces nouvelles stéréotypées, ou plutôt pour être plus précis, archétypales, où un archétype de H pur, très particulier, conquiert et séduit un archétype de F Godich, et finalement elle tente de faire naître chez lui un sentiment relativement désintéressé, quand en réalité il n'est intéressé que par l'accomplissement d'un certain nombre de fantasmes, bon bref, Fifty Shades. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est qu'il nous montre un petit peu à l'instar de ce qu'il se passe dans les recherches biologiques et psychosociologiques sur les différences fondamentales de genre, dont on pense qu'elles sont l'oeuvre du patriarcat, elles sont en fait faites en grande partie par des femmes. On voit que là, c'est une femme qui réagit aux ficelles manipulatives d'une industrie pensée pour exploiter les femmes. La réalité est toujours évidemment beaucoup plus ambivalente, elle n'est jamais blanche ou noire, elle n'est jamais H ou F, elle n'est jamais aussi stéréotypée que dans les productions littéraires dont il est question. Entrons dans le vif du sujet, et non pas rentrons dans le vif du sujet, attention à la syntaxe. J'ai 26 ans, je vis à New York et à Manhattan, je suis une journaliste people à succès, donc vous voyez déjà l'enchaînement de perles, c'est-à-dire que là, on a déjà une synthèse de la première ligne, c'est-à-dire un enchaînement de clichés dans ce que j'appelle la psyché collective, la psyché collective voulant que l'âge de la jeune fille, que ce soit 26 ans, qu'elle habite forcément à New York, forcément à Manhattan, qu'elle soit forcément journalope ou journaliste, comme Carrie Bradshaw, à succès évidemment. Enfin, je ne sais même pas de quoi on parle, mais déjà la première ligne est déjà, comme dirait Michel, Cannes Flush, journaliste, New York, Manhattan, 26 ans, succès, papa rocker, maman anglaise, chanteuse lyrique, j'ai écrit 12 romans érotiques, bon, tout cela est sacrément glamour, sauf que c'est faux, Camille Emmanuel est né en Bretagne, vit à Paris, se contrefou des people, son père est anesthésiste, donc c'est quand même une bourgeoise, et sa mère chasse femme à la retraite, et elle a 36 ans, moins glamour, il n'est absolument pas ça, alors déjà, les quatre premières lignes de l'article, là, que je vous surligne en même temps que je vous les lis, contiennent finalement déjà tellement de clichés, que c'est presque une construction, c'est-à-dire que c'est adossé deux thèses totalement paradoxales, qui serait qu'il serait plus glamour d'être journaliste, c'est-à-dire d'être intérimaire, stagiaire en CDD à New York, que d'être une grande bourgeoise en Bretagne, ça c'est déjà pas sûr du tout, il serait plus glamour d'avoir 26 ans que 36, c'est pas sûr du tout, bref, on sent déjà qu'on est dans un grand bain idéologique bouillonnant, où rien n'est à sa place, et ça va être ça qui va être intéressant. Ce qui est vrai, c'est que Camille Emmanuel a bien écrit des romans érotiques, sous un faux profil de journaliste à succès qui lui a été imposé, vous sentez là tout de suite, évidemment, la mainmise du tiers extérieur oppressant, la mainmise de l'oppresseur qui lui impose d'écrire des romans, qui lui impose d'écrire des merdes. C'est-à-dire que la fille n'avait pas le choix de poursuivre une carrière médicale comme ses parents, ni non. Bien sûr, le système, c'est-à-dire une stratégie de gens qui poursuivent des intérêts distincts des siens propres, lui impose d'écrire des nouvelles à succès. Bien entendu, évidemment, tous tes choix douteux, tous les choix qui pourraient t'incomber te sont imposés par l'extérieur. Ben oui, évidemment, c'est plus facile comme cela. Une douzaine entre 2013 et 2014. Moi, j'ai écrit deux livres, je peux vous dire avec une assurance certaine qu'il faut minimum un an, entre six mois en s'y mettant quotidiennement et deux ans en s'y mettant bi-hebdomadairement ou trois fois par semaine pour écrire un bon livre. Donc déjà, écrire douze livres en un an, ça veut dire que c'est tapé avec les pieds. Le temps de sa collaboration avec une maison d'édition spécialisée dans le genre. Et ce qu'elle a découvert, elle a assez inspiré. Là, vous voyez la faute de syntaxe, vous la voyez ou pas là ? Vous voyez qu'il manque le E derrière le E accent aigu, un article sur la littérature qui fait des fautes de syntaxe, c'est beau ça. Et ce qu'elle a découvert, elle a assez inspiré. Qui cela a inspiré ? Elle, donc c'est un E-E, pour qu'elle en parte en claquant la porte et en livre un petit essai, lettre à celle qui lit mes romans érotiques, où elle explique pourquoi les femmes devraient arrêter de lire. Ben oui, c'est marrant, c'est toujours faux. Moi, je préférerais que l'on m'explique plutôt que les raisons pour lesquelles elle devrait arrêter, les raisons pour lesquelles elle les lise, ça m'intéresserait plus. Au début, c'est une expérience qui m'arrangeait bien. Là, vous voyez évidemment la contre-réalité, A et non A. C'est-à-dire qu'il y a trois lignes, c'est l'avantage des mensonges avec mémoire de poisson, c'est qu'il y a trois lignes, elle vient de nous dire que c'est le système qui lui a imposé de produire ses livres pour survivre. Trois lignes plus tard, ça l'arrange bien finalement. Au début, c'est une expérience qui m'arrangeait bien, racontait-elle en rigolant. Donc on voit à quel point elle est traumatisée puisqu'elle en rigole. Ça la faisait plaisir à mon banquier et à ma propriétaire et ça m'amusait. C'est-à-dire, sous-entendu, je suis exploité commercialement pour subvenir à mes charges. Oui, c'est vrai qu'en étant fille d'anesthésiste et de sage-femme, c'est-à-dire en ayant des parents dont le revenu mensuel de couple excède au bas mot les 20 000 euros, effectivement, tu vas nous faire pleurer en créant dans notre imaginaire, évidemment, l'image du banquier assassin et de la propriétaire prête à t'exproprier. Évidemment, avec des revenus parentaux proches de celui de François Fillon, évidemment, on a beaucoup de peine pour toi et on t'imagine bien dans l'impossibilité d'obtenir des garants. Tu te fous de notre gueule, en fait, Camille. Enfin bon, ce n'est pas ça le plus intéressant. J'avais déjà lu des Harlequins, des Harlequins ou des Harlequins, je ne sais pas, des Harlequins, je crois. Regardez des séries à l'eau de rose américaine. À l'eau de rose, je pense que ça ne s'écrit pas au pluriel et que là, il ne devrait pas y avoir de S. Écrit. Mais j'avais déjà écrit avec un T. Ah oui, donc là, en fait, mais qui a écrit cette merde ? Mais dénoncer ces gens-là, Laurent Sibyl ou Sibyl Laurent, mais virez-la. J'avais déjà écrit avec un T, Sibyl. Toi, tu écris à de quel titre tu es journaliste, ce n'est pas possible. Alors, pourquoi pas ? Camille est donc chargée d'écrire des romans érotiques à destination d'un jeune public féminin. Moi, je trouve ça très sexy, se décrire pour les hommes et les femmes. Si nous étions parfaitement égaux, tu écrirais pour les deux. Donc déjà, c'est une posture idéologique sexiste et sexisante. Des histoires d'amour, mais avec des scènes de sexe explicites. Le genre est appelé mummy porn. Il a débarqué en France avec blablabla, avec ce qu'on sait. A ouvert la voie à un tas de ressucés du même style. Le mummy porn, c'est un mélange de romans à l'eau de rose de type Arlequin avec une jeune fille qui rencontre un homme riche. Ce n'est pas moi qui le dit. Un peu sexuel, mais pas non plus très cul. Et de chiclite. Donc ça, on ne sait pas ce que c'est chiclite. Type le diable s'habille en Prada. Avec des jeunes héroïnes urbaines contemporaines qui parlent de Louboutin, de brunch et de comédie romantique américaine. C'est intelligent. Alors oui, effectivement, c'est une néo-définition de l'intelligence ou une définition de la néo-intelligence. C'est-à-dire de l'intelligence fluide. Donc de l'intelligence féminine. Car ils prennent une vieille recette, mettent un peu de paillettes modernes dessus, un peu de cul, mais pas trop. Ça veut dire qu'en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, les femmes, en dépit d'avoir été plongées dans ce bain culturel ou sous-culturel de la nouvelle bas de gamme, n'ont quand même pas, en des décennies, réussi à développer des anticorps. C'est-à-dire qu'à un moment, baigné dans un milieu hostile, tout organisme vivant développe des anticorps lui permettant de résister à l'invasion idéologique. Un petit peu comme un homme ou une femme cultivée occidentale, à un moment, européano-centrée, développe des anticorps lui permettant de résister à l'invasion américaine et n'appelle pas ses enfants Kevin, ne roule pas en pick-up et ne les gave pas de sous-culture américaine. Mais là, ce qui est très drôle, c'est que le premier constat extrêmement sexiste qu'elle fait, c'est que les femmes n'ont pas eu le temps, en dépit d'une exposition prolongée à des romans de merde, de développer les anticorps leur permettant de résister à cette sous-culture. C'est une information en soi. Camille a plutôt salué la chose, c'est plutôt une bonne nouvelle de se dire qu'il y a des femmes qui écrivent sur le sexe et de se dire, oui, on peut être dans le métro et lire ça sans passer pour une salope. Oui, parce qu'en fait, ce qui compte, dans le logiciel EF, ce qui compte, c'est de ne pas passer pour. C'est-à-dire que ce n'est jamais ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas, c'est la lecture rétroactive de ce que les gens en diront et en penseront. Sauf que petit à petit, Camille Emmanuel découvre les dessous du genre. Il y a d'abord les rouages de l'écriture, un roman par mois. Forcément, oui, c'est sûr que douze en un an, on devine que c'est un par mois. Ça n'était pas la peine de l'écrire. Payé au lance-pierre. Payé au lance-pierre, ça se discute. Payé au lance-pierre, 1500 euros le livre, ce n'est pas forcément tant au lance-pierre que ça. D'abord, il faut savoir si c'est un avaloir ou si c'est une somme forfaitaire. Généralement, tu as un avaloir sur un livre et évidemment un pourcentage des ventes. Il m'étonnerait beaucoup que Camille soit dépourvue de pourcentage de ventes. Et un avaloir de 1500 euros, ce n'est pas négligeable. Moi, j'ai touché 2500 euros pour mon premier bouquin chez Flammarion que j'ai mis deux ans à écrire car j'en ai perdu la moitié, mon disque dur ayant décédé. Donc, j'ai mis deux fois un an à l'écrire. Donc, ce n'est pas choquant pour un livre de merde, taper sans style, à la machine, elle va vite. Enfin, taper plutôt qu'à la machine, elle va vite, elle va très vite. Cela ne m'étonne pas beaucoup. Finalement, 1500 euros, ça ne me surprend pas. Alors, forcément, ces histoires de rencontres amoureuses sont très cadrées. Tome 1, la rencontre. Tome 2, premier voyage. Destination de luxe. Tome 3, proposition romantique de faire un test HIV. Oui, c'est très romantique. Le couple est en péril. Tome drame, type enlèvement. Tome 6, demande en mariage. Au fil des échanges, des consignes, des briefs et des débriefs, des réécritures imposées, Camille découvre un formatage violent. Alors là, on ne sait pas si c'est de la candeur, de la pudeur, de la pureté ou de la naïveté ou de la stupidité. Parce qu'effectivement, découvrir que le marché de la nouvelle érotique féminine qui est quand même la chose la plus répétitive du monde, comme elle vient de le dire, est violemment formatée, bon, oui, à la limite, pourquoi pas ? Je serais plutôt bonne patte et j'éviterais des excès de sévérité, des excès de morale sur ces sujets parce que j'ai vu qu'un grand média, je ne mentionne personne ou je ne fais allusion à aucun en particulier, comme ça, ils ne pourront pas me faire un procès, j'ai vu qu'un grand média pouvait effectivement faire des promesses non tenues à ses participants et à ses consultants. Au fil des échanges, des consignes, des briefs et des débriefs, etc., formatage violent, des intrigues littéraires niveau CM2. C'est marrant, qu'est-ce que ça veut dire sur le niveau du lectorat, alors ? Basé sur des tableaux Excel et des Statistic World, là oui, effectivement, c'est un produit où, un peu comme un grand Disney, effectivement, l'intrigue doit tomber après un certain temps, après un certain nombre de pages, la promotion du luxe et des grandes marques. Que consomme et de quoi rêve la lectrice ? L'héroïne se fait inviter dans des jets, des hôtels de luxe aux Bahamas à des références culturelles et politiques les plus mainstream possible dans un monde hétéronormé. Sachant et partant du principe que l'héroïne d'un roman grand public ne peut être que les dénominateurs communs d'un certain nombre de ses lectrices, que cela veut-il dire sur l'univers de la femme moyenne contemporaine ? Cela veut-il dire que la femme moyenne contemporaine rêve de se faire inviter dans des jets à des références culturelles et politiques les plus mainstream possible, vit dans un monde hétéronormé et ne s'intéresse qu'aux marques, c'est-à-dire à la frivolité et à la fringue. C'est le message de Camille. Ce n'est pas le mien. Moi, évidemment, je suis loin d'avoir pensé de façon aussi misogyne et aussi simpliste. Mais apparemment, c'est ce que je suis en train de lire et de vous souligner. Voilà. On prend l'électrice pour des connes, incultes, apolitiques et consommatrices, dit Camille. Connes surtout, car selon elle, le discours autour du couple de l'amour et des femmes est très pauvre et réactionnaire. Donc si un discours un de type conservateur et réactionnaire et deux de type appauvrissement culturel prend trois la lectrice pour une conne mais que quatre cette lectrice achète de son plein gré, cela veut dire quoi ? Je vous laisse trouver la réponse. Je ne l'ai pas, personnellement. L'homme est dominant et richissime, toujours milliardaire, il a 30 ans, pété de thunes, ce n'est pas un héritier, c'est un self-made man, c'est vrai. Il est hyper bien gaulé, ne perd pas ses cheveux, n'a pas de poils sur le torse, il est bronzé mais blanc, il le bande quand il faut, etc. Je vous laisse lire. La femme a 20 ans, est étudiante ou stagiaire, très belle, mais elle ne le sait pas vraiment. Elle est blanche et mince, elle peut adorer la mode, mais n'est pas pour autant superficielle. Toujours A et non A, évidemment. C'est-à-dire qu'on énumère toutes les caractéristiques, toutes les facultés d'un concept qui est la jeune bimbo superficielle tout en se permettant de l'invalider à la fin. C'est-à-dire, c'est comme si on disait je suis rond, je pousse sur un arbre, je tiens dans une main, j'ai un goût de pomme, j'existe en 6 ou 7 variétés dont la golden et la granny smith et j'ai des petits points et quand on me taille, j'ai des noyaux au milieu et on peut mordre dans moi ou faire du jus ou faire des tartes, mais je ne suis pas une pomme, ne me prenez pas pour une pomme. Voilà, A et non A. On est en train de biberonner toute une génération, mais cette génération, il me semble que ses livres ne sont pas au programme scolaire, il me semble que ses livres ne sont pas offerts, il me semble qu'elle les achète, elle les commande et elle les consulte avec le fruit de leurs économies, de leur travail et qu'elle le font de leur plein gré. Donc évidemment, elle était féministe, enfin, elle est féministe, toujours A et non A, donc cette souplesse, exercice de souplesse dorsale, comme dirait Cyrano, elle faisait le grand écart. Donc on ne sait pas entre quoi et quoi, mais apparemment, ça lui écartait un peu l'entrejambe. Et un jour, elle a craqué, j'ai écrit dans un manuscrit que le milliardaire offrait au père de la jeune femme un roman de Colette. L'éditrice a barré la référence et a écrit, non, Colette égale bisexuelle, bizarre comme cadeau. J'étais habitué à ce qu'il change des trucs, mais ça m'a fait péter un plomb, qu'on essaie à ce point-là de lisser le couple, le corps, le sexe et la société, c'était taré. Ah ben oui, effectivement, il faut avoir le cœur bien accroché, effectivement, à l'écriture et à l'entente des corrections, des ajouts et surtout des suppressions qu'on subit dans le monde de l'édition. Surtout de la justification à l'appui. C'est surtout la justification à l'appui qui est très intéressante, c'est-à-dire qu'on ne tire jamais l'électeur ou l'électrice vers le haut. On a toujours peur de la choquer en lui disant quelque chose de nouveau, en lui faisant retenir ou apprendre quelque chose. Du coup, évidemment, on ne propose un nombre d'informations qu'inférieur ou égal à celle dont elle dispose déjà. Ça s'appelle la théorie de l'appauvrissement. C'est-à-dire que si je ne vous donne qu'un nombre d'informations petit n inférieur ou égal au nombre grand n d'informations que vous aviez déjà, je ne peux vous enrichir. Je ne peux que vous distraire. Mais si elle a choisi de tout balancer, c'est à cause de l'étendue du phénomène. Cela colonise tous les rayonnages de tous les supermarchés de France. Il me semble que les supermarchés colonisent eux-mêmes leurs rayons des produits qui se vendent. Personne ne les force. Comme disait Debord, je crois, le spectacle est le contraire de la pensée. Donc évidemment, les supermarchés, comment dire, on se demande en fait en réalité quelle est, c'est-à-dire, quelle était l'ambition exacte de Camille en entrant dans un type de production littéraire dont elle avait tous les signes avant-coureurs et surtout tous les exemples par le passé de ce que ça allait être. Donc on les biberonne, on les biberonne. Elle se rappelle à 20 ans être rentrée dans une librairie pour chercher de la littérature érotique. Elle est tombée sur Ray. Elle a découvert ses plumes des Sparbeck à J. Marilyn Lewis. Je ne connais pas la littérature sexuelle féminine donc je m'abstiendrai de juger. Aujourd'hui, même si la même jeune femme entre dans une librairie, le seul truc qu'elle trouvera sera cette femme parfaite donc on rappelle ce n'est pas ma définition c'est sa définition de la femme parfaite on remonte au paragraphe précédent et on rappelle que la femme parfaite est une petite fille de 20 ans donc femme, enfant vous savez toujours cette phrase de Moravia on hésite toujours entre l'enfant et la mère donc la femme parfaite est une petite fille de 20 ans étudiante ou stagiaire belle qui ne le sait pas blanche, mince qui adore la mode et qui n'est pas superficielle voilà et qui est vénale évidemment puisqu'elle ne fréquente que des milliardaires. Pas un poil de cellulite des jambes d'un mètre 20 une sexualité à la Barbie et Ken bon je ne connais pas la sexualité de Barbie et Ken je pensais qu'ils étaient asexués alors la journaliste s'interroge quel est le message juste le même qu'on voit partout dans la presse féminine ben presse féminine achetée par qui il me semble qu'elle n'est pas achetée par des hommes il me semble qu'elle n'est pas particulièrement en tout cas plus qu'une autre presse sponsorisée ou sous perfusion de l'état elle est sous perfusion de l'état comme toute la presse enfin ni plus ni moins il me semble bien qu'elle a donc des annonceurs qu'elle a des abonnés qu'elle a des souscriptions qu'elle a des lectrices et dans la pub avec des gens parfaits ma théorie est que toute diffusion massive d'un message répété a un impact et celui-ci est très nocif pour les femmes comme pour les hommes donc que propose évidemment Camille et Emmanuel faut-il renationaliser le monde de l'édition faut-il proposer des livres et des pornos éducatifs faut-il suivre la ligne la lignée de ces pornos féministes dont les réalisations visuelles dont les mises en scène ne répondent pas ne suivent pas cette caricature de rapport de subordination de la femme qui est toujours attachée fouettée ligotée soumise et esclave j'en doute fort je doute fort de sa réussite puisque les succès commerciaux hors du commun ne font qu'enterrer le clou qu'appuyer le clou je reviendrai très bientôt peut-être même dans la prochaine vidéo ou en tout cas très bientôt dans une fiche de lecture d'un film dans une fiche de visionnage je ne sais pas comment appeler ça une critique de film ils nous parleront de ce film multicésarisé ou oscarisé je ne sais plus qui s'appelle Elle avec le film du fameux Veroven le même que Basic Instinct mettant en scène cette cougar rousse sexy Isabelle Huppert et la mettant en scène dans des fantasmes de domination évidemment où elle elle tourne autour de comme dirait Monterland la flamme dont elle sait qu'elle la brûlera la flamme supposée la brûler c'est cette très belle phrase cette énième très belle phrase de Monterland les femmes tournent toujours autour de ce qui les brûle et Isabelle Huppert tourne autour de son violeur potentiel ou avéré j'essaie de ne pas trop vous spoilier le film violeur potentiel ou avéré tout en se refusant à le dénoncer et à exiger une protection et il me semble que ce film a été césarisé oscarisé a été traduit dans un certain nombre de pays adapté enfin adapté en tout cas il est visible dans un certain nombre de pays et il a représenté la France à l'étranger donc les succès de ces films les succès du mum porn et l'échec répété de toutes les tentatives d'un porno égalitaire féministe avec une mise en scène du fantasme féminin me rendent dubitatif quant au projet de société d'une Camille Emmanuel qui simplement à mon avis s'est vue frustrée en fait des corrections imposées par son éditeur et s'est vue frustrée de ne pas pouvoir appliquer à ses lectrices un monde non pas désexualisé mais un monde simplement à la hauteur de la complexité de ses fantasmes en fait Camille Emmanuel était une auteure qui comme toute femme qui s'intéresse à la sexualité aussitôt avait un monde fantasmatique relativement torturé et riche et donc probablement lettré et qui en fait qui s'est fait inciser son champ lexical qui a subi une ablation du vocabulaire qui a subi une ablation de la syntaxe qui a subi une ablation des références littéraires et qui donc et qui s'est retrouvée si vous voulez avec la pénétration sans les préliminaires qui s'est retrouvée avec avec le le sexe sans ses bienfaits c'est vrai avec le la tâche sur les draps sans le plaisir quoi comme dirait Alex que je vois bientôt d'ailleurs puisqu'on repart à Anjou au festival de théâtre nous nous rendons tous les ans depuis dix ans maintenant et je vous referai un petit vlog je vous referai un petit film de notre virée en voiture voilà allez je voulais la faire courte cette vidéo elle a j'ai globalement dépassé le temps imparti mais en tout cas elle est légère comme disait comme m'a gentiment envoyé François aujourd'hui il n'y a de comment il m'a dit François attendez faut que je vous fasse cette faut que je vous dise cette citation très belle la légèreté ne résiste pas au poil de la pesanteur ou la attendez comment François m'a-t-il dit cela en pièce jointe une photo légère car comme disait l'autre ah oui face à la légèreté la pesanteur ne fait pas le poids voilà je vous laisse avec cette belle citation je vous souhaite un excellent week-end et je vais profiter de mon anniversaire de ma petite fête et de mes amis qui sont gentiment venus me voir à Rome muscles pouces commentaires on 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 Merci.